La vie est parfois bien ordinaire. On travaille, on se repose, on vient, on part en vacances. La vie est faite de moments ordinaires. Et heureusement, Dieu est le Dieu des choses ordinaires. Mais notre Dieu, l'Éternel, le Dieu de l'univers, Seigneur, est aussi le Dieu qui fait les miracles. Et l'aspect public belge vous invite à considérer pendant un mois les différents miracles que Dieu opère. Nous lirons le psaume 77, en commençant par le verset 12. « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. » Aujourd'hui, nous allons nous souvenir du miracle de la grâce. Notre Dieu, l'Éternel, a une manière d'agir bien particulière. Elle est extraordinaire, elle est surnaturelle. Un miracle, c'est quoi ? On pourrait la définir comme une œuvre divine, merveilleuse, qui dépasse la logique humaine et qui glorifie le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles dans la Bible. « Je veux me souvenir de tes miracles passés, » dit le psaume. Pensons un moment à l'Exode. Pensons à Élie et les miracles que Dieu a fait à travers lui. Le retour de l'Exil, moment marquant de l'histoire aussi du peuple de Dieu. Et puis, pensons dans le Nouveau Testament au miracle de Jésus et de ses apôtres par la puissance de Dieu. Dieu nous amène à nous souvenir de ces miracles afin qu'ils reçoivent la gloire, l'honneur pour ce qu'il a fait. Mais en particulier, pensons à la grâce. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui parlent de la grâce de Dieu, sa faveur qu'il donne généreusement. Avons-nous saisi que cette grâce est aussi de l'ordre du miracle ? Considérons ce que la Bible dit par rapport à nous dans notre péché, dans Tite chapitre 3. Et nous sommes décrits comme rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Au lieu de trouver notre plaisir en Dieu et le remercier pour toutes bonnes choses, nous courions après un plaisir égoïste. Et cela, au dépend des autres. Tite 3 continue en disant que nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Nous ne tions pas des gens aimables, ni justes, ni même attirants pour Dieu. Et la logique humaine rejetterait de telles personnes, à moins d'être injustes nous-mêmes. Mais comment Dieu réagit-il ? Tite 3 continue. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. C'est-à-dire que Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, a manifesté la bonté et l'amour de Dieu. Cela, c'est étonnant, c'est merveilleux, c'est miraculeux que par sa mort, nous pouvons être lavés de nos péchés. Et que par son obéissance, nous pouvons être acceptés par Dieu. Nous avons été justifiés par sa grâce. Dieu le fait encore aujourd'hui. Sachez-le, c'est un miracle qu'il fait régulièrement. Souvent, il l'a fait dans ma vie. Il peut le faire dans votre vie aussi. Avez-vous fait appel à Dieu pour lui demander de miraculeusement pardonner vos fautes ? Avez-vous expérimenté la grâce étonnante de Dieu qui vient au secours de votre âme ? Et si nous connaissons bien ces choses, si nous avons reçu la grâce de Dieu, il ne faudrait pas que notre familiarité avec cette façon d'agir de Dieu nous fasse oublier qu'il s'agit bien d'un merveilleux miracle. Prenons le temps pour le remercier aujourd'hui. Disons avec l'écrivain du psaume 77 « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. » Merci. Sous-titrage FR ?